Salut tout le monde, c'est Abby de MosaLingua. Aujourd'hui, nous allons vous dire la vérité sur votre accent en anglais et vous parler prononciation. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai mes astuces pour rapidement améliorer votre expression orale en anglais. Quand il s'agit d'accent, on observe deux comportements chez les apprenants. Il y a d'abord ceux qui disent « j'ai un accent mignon, les anglophones vont l'aimer, ils vont peut-être être plus indulgents avec moi ». Ces personnes-là sont convaincues que leur accent n'est pas si mal que ça. Et puis, il y a ceux qui refusent catégoriquement de parler par peur d'être jugés. Dans les deux cas, il faut penser autrement. C'est parfaitement normal d'avoir un petit accent étranger quand on parle anglais. Quand moi je parle, on entend tout de suite que je ne suis pas française. Et pourtant, il faut faire la distinction entre un léger accent, un peu charmant, un peu exotique, et une prononciation qui gêne la compréhension. J'insiste sur un petit accent. Plein de gens ont malheureusement un accent très marqué, qui empêche les natifs de les comprendre. Quand j'ai appris le français, j'ai mis pas mal de temps à améliorer mon accent. Donc je sais ce que vous ressentez. Mais revenons à l'anglais. Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez vraiment travailler votre accent et votre prononciation. Tout d'abord, si vous voulez être compris, c'est important d'avoir un bon accent. Lorsque le message ne passe pas, ça peut créer des situations gênantes et de malaise avec votre interlocuteur. Vous avez peut-être déjà vécu ça, soit en tant que celui qui n'a pas compris, soit en tant que celui qui a mal ou pas été compris. En fait, il vaut mieux avoir une bonne prononciation et un peu moins de vocabulaire. Vous vous ferez très bien comprendre en prononçant correctement les quelques mots que vous connaissez. Ça ne sert à rien de connaître des centaines de mots qui seront de toute façon incompréhensible à cause d'un mauvais accent. Une mauvaise prononciation peut aussi amener à faire des erreurs embarrassantes. Je ne vous raconte même pas le nombre de fois où mes élèves ont dit third, ce qui veut dire crotte en anglais, au lieu de third, troisième. Sans faire exprès, bien sûr. D'autres erreurs de prononciation sont fréquentes en anglais et peuvent être très gênantes. Je pense notamment à beach, focus, sheet, sock et us. Et je vous laisse deviner à quels mots ils ressemblent. Ce sont quelques exemples en anglais, mais ce genre d'erreur de prononciation peut arriver dans n'importe quelle langue. Ensuite, travailler votre accent vous donnera l'impression et donnera l'impression à vos interlocuteurs d'avoir un meilleur niveau. Comme je vous l'ai dit, pas besoin d'avoir beaucoup de vocabulaire ou de connaître la grammaire par cœur pour bien communiquer. Si vous prononcez très bien, quelques phrases très simples, vous donnerez une image positive à la personne en face de vous et on aura l'impression que vous avez un très bon niveau. En tout cas, plus que quelqu'un qui connaît des tonnes de vocabulaire et des phrases complexes, mais qui les prononce avec un mauvais accent. Donc retenez bien, travailler votre prononciation est le moyen le plus rapide d'améliorer votre anglais parler. Un travail ciblé sur quelques sons mal prononcés peut faire une énorme différence. Non seulement un bon accent influence la perception que les gens ont sur nous, mais ça influence aussi positivement notre propre perception de l'apprentissage d'une langue. Si les gens ne vous comprennent pas à cause de votre accent, alors que votre phrase est parfaitement correcte, vous serez sûrement découragé et peut-être même agacé. Et ça c'est mauvais pour la motivation. Au contraire, si vous êtes fier de votre accent, vous gagnerez en confiance. Et plus vous vous entraînerez, meilleur vous serez. Et plus vous verrez des progrès que vous avez fait, plus vous serez fier de vous. Vous voyez comment ça peut devenir un cercle vertueux ? Alors pour résumer, améliorer votre accent et votre prononciation est très important pour quatre raisons. Vous serez plus facilement compris par des natifs. Vous éviterez des erreurs embarrassantes. Vous serez pris au sérieux quand vous parlez anglais. Et vous améliorerez votre motivation et votre confiance en vous. Et serez fier quand vous parlez. J'espère que ça suffit pour vous convaincre de l'importance de travailler votre accent et d'apprendre correctement la prononciation. Maintenant, vous devez être en train de vous dire « Ok, ça me semble bien, mais du coup je fais comment pour améliorer ma prononciation ? » Premièrement, quand vous apprenez un nouveau mot, faites attention à comment un natif le prononce et essayez de reproduire le même son. Quand vous apprenez un nouveau mot ou une nouvelle phrase avec l'application moza-lingua par exemple, la première étape est d'écouter un natif le prononcer et de répéter après lui pour essayer d'avoir la même prononciation. Du coup, vous pouvez comparer votre enregistrement à l'enregistrement du prof. N'hésitez pas à vous enregistrer plusieurs fois jusqu'à avoir la bonne prononciation. Vous aurez donc appris la bonne prononciation depuis le début et vous n'aurez pas besoin plus tard de corriger les mauvaises habitudes que vous aurez prises. Un autre moyen pour vraiment améliorer votre prononciation est de vous concentrer sur les sons couramment mal prononcés. Par exemple, les japonais et les espagnols ne butent pas sur les mêmes sons en anglais car certains sons sont pour eux plus familiers que d'autres. Croyez-moi, un travail ciblé sur un petit groupe de mots peut vous faire faire des progrès immenses. Vous pouvez aussi vous améliorer grâce à notre masterclass Speak English with Confidence ou regarder notre playlist American English Pronunciation sur YouTube. Vous y trouverez plein d'astuces pour améliorer votre accent et votre prononciation. Avant de se quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'astuces sur les langues. Bon apprentissage et à la prochaine !